Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire dans le cadre de la Semaine nationale de la dénutrition. Je suis Jérôme Gued, j'ai l'immense chance de participer à la coordination de cette Semaine nationale de la dénutrition et ce soir, je vais me contenter de lancer la présentation de ce webinaire qui est donc organisé en partenariat avec la Haute Autorité de Santé pour présenter les recommandations, celles de 2019 et puis celles toutes récentes que la Haute Autorité de Santé a rendue publique le 10 novembre dernier dans une sorte de lancement de cette Semaine nationale de la dénutrition et on remercie l'ensemble des acteurs de la HAS d'avoir organisé cette concordance des temps. Donc, vous le savez, cette semaine de la dénutrition, elle a été prévue dans le cadre du programme national nutrition santé et l'organisation a été confiée au collectif de lutte contre la dénutrition et donc qui mobilise un certain nombre de partenaires et participe à l'organisation de cette trempaine de webinaires, dont celui de ce soir. Je remercie notre partenaire Idealco qui est sur l'organisation technique, mais c'est précieux et important. Et puis, naturellement, ce webinaire sera disponible en replay. Et je le dis donc en modalité d'organisation, vous avez la possibilité de poser des questions qui sont des questions écrites avec le petit onglet en bas à droite, Q et R, qui vous permet de poser des questions et qu'on pourra adresser à l'ensemble des participants que je présente sans tarder. Le webinaire sera ouvert par le docteur Pierre Gabach de l'Aute Autorité de Santé, puis Éric Fontaine, qui est le président du collectif de lutte contre la dénutrition et qui nous vient du CHU de Grenoble. Suivrons les professeurs Emmanuel Masse du CHU de Toulouse, le professeur Jacques Delarue du CHU de Brest, puis la professeure Agathe Renaud-Simon de Bichat, présidente de la Fédération française de nutrition. Bref, tous ceux des acteurs qui ont participé avec la Fédération française de nutrition et à l'HAS à l'élaboration de ces recommandations. Voilà, merci à toutes et à tous. Et puis donc, n'hésitez pas, on a une heure à passer ensemble, à poser vos questions au fur et à mesure, et moi, je me ferai le relais à la fin des interventions. Merci beaucoup et je cède tout de suite la parole au docteur Pierre Gabach. Bonjour à tout le monde, je vous présente Pierre Gabach, je suis médecin de santé publique et je travaille à l'autorité de santé et je dirige le service des bonnes pratiques dans lequel cette recommandation a été élaborée. Donc, le contexte d'élaboration de cette recommandation, elle a été élaborée par l'autorité de santé et la Fédération française de nutrition dans le cadre d'une convention de partenariat. Son objectif, c'était d'actualiser les critères diagnostiques de la recommandation de 2007 qui concernait la dénutrition des personnes âgées. Et elle est un complément de la recommandation de bonne pratique que nous avions élaborée ensemble en 2019 sur le diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Et donc, elle a permis aussi la mise à jour de la fiche outil diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte et de la personne de 70 ans et plus que nous avions élaborée en 2019. On l'a actualisée sur le plan de la personne de 70 ans et plus. Alors, quels étaient les enjeux ? Pourquoi on s'était lancé sur cette recommandation ? La dénutrition est fréquente chez les personnes âgées. Elle est en rapport avec l'accumulation des pathologies au cours de vieillissement, de la dépendance et d'aisonnement. Un faible pourcentage des patients dénutris sont reconnus comme tels et donc c'est un frein à la prise en charge de cette dénutrition. Et le bénéfice attendu de ce dépistage de la dénutrition, c'est de réduire le délai de sa prise en charge, obtenir la diminution des complications et des coûts induits. Donc voilà, l'enjeu est donc d'être d'actualiser les recommandations de 2007 en tenant compte des travaux récents internationaux. Et ça, je pense que les personnes qui participent au webinaire vont bien vous l'expliquer. et dans un cas de continuum des recommandations de 2019. La méthode, c'est une méthode classique pour nous, pour la chaise, de recommandations de pratiques cliniques, avec un groupe de travail qui a réuni 22 professionnels, dont les participants à ce webinaire, et un groupe de lecture de 44 personnes, 44 professionnels. Il y avait un représentant d'usagers, de malades dans le groupe de travail. Donc les professionnels concernés, ce sont tous les professionnels de santé qui sont concernés par la nutrition et par les soins aux adultes âgés, mais aussi tous les professionnels du secteur médico-social concernés par la nutrition et susceptibles de s'occuper des personnes âgées. Donc les documents produits, nous avons produit une recommandation sur la diagnostic de la nutrition de la personne âgée de 110 ans et plus, un argumentaire scientifique et une fiche outil qui reprend de manière synthétique pour tout le monde, en trois pages, l'ensemble des recommandations de diagnostic sur la dénutrition de l'enfant, de l'adulte et de la personne de 70 ans et plus. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, docteur Gabach. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Éric Fontaine. Oui, merci. À mon président. Alors, je vais essayer de faire un peu, moi aussi, un chapeau introductif, non pas sur la méthode, mais finalement sur les raisons qui ont poussé, non pas la Haute Autorité de Santé, mais les médecins, en fait, à demander ces révisions. Alors, en fait, quand on est médecin et qu'on cherche à finalement connaître le statut nutritionnel des gens, ce qu'on aimerait connaître, c'est ce que vous voyez ici sur cette coupe de RMN de cuisse, c'est finalement la composition corporelle. Et on sait tous que finalement, dans le tissu adipeux, il y a des réserves énergétiques extrêmement importantes, mais que dans le tissu musculé, il y a des réserves qui sont énergétiques, mais qui sont aussi parfaitement corrélées aux défenses, notamment aux défenses immunitaires des patients. Et donc, le plus important pour nous, et on reviendra souvent sur ce muscle durant ces présentations, c'est que la quantification du muscle, c'est finalement le pronostic et la vraie gravité de la maladie, elle est sur une perte de muscle, quand bien même il pourrait exister encore pas mal de graisse autour. Alors, pourquoi il fallait des critères simples ? Parce que si vous vous souvenez, pour les plus anciens d'entre nous, des critères de dénutrition, je vous en ai listé un certain nombre ici, qui était extrêmement complexe et qui, quasiment tous, sauf l'index de Deschi, faisaient appel à de la biologie avec un certain nombre de complications, qui fait qu'à force de rendre les choses compliquées, on a oublié l'essentiel qui était de peser les malades, et je crois qu'on en paye encore les conséquences. Donc, il fallait simplifier, et ça a été en fait un des grandes avancées de l'ANAES, avant que ça s'appelle la Haute Autorité de Santé, en 2003, sur l'évaluation diagnostique de la dénutrition. C'était pour les patients hospitalisés, mais globalement, c'était des critères diagnostiques. Je vais juste vous les rappeler, c'est des copies d'écran. Comme ça, ça vous permet de voir un certain nombre de choses, et surtout l'évolution qui s'est passée, finalement, en une dizaine d'années, à peu près. Alors, ici, vous avez, sur l'ANAES 2003, les critères de dénutrition, mais j'ai souligné quelque chose qui était important, vous voyez, c'était les critères permettant d'évoquer le diagnostic. Alors, le problème, c'est que quand on évoque, on a envie de confirmer, et il n'y avait pas de critères de certitude, donc ça fait partie des choses qu'on a demandées, on voulait vraiment des choses classiques, enfin simples. Ensuite, il y avait les critères d'âge, vous voyez, qui sont toujours été les mêmes, inférieurs à 70 ans, supérieurs à 70 ans. Il n'y avait pas les enfants à cette époque. Il y avait la notion de perte de poids, et puis il y avait une notion d'IMC, avec un seuil ici qui était de 17 chez l'adulte jeune, et de 20 chez la personne âgée. Puis il y avait des mesures éventuelles, mais pas obligatoires, d'albumine, et de préalbumine, mais il y avait aussi des petites subtilités. On dit, le diable étant dans les détails, qu'est-ce qu'il y avait comme chose diabolique dans ce texte, qui avait, comme j'ai dit quand même, le bon goût d'avoir simplifié les choses. Alors, il y avait le mot évoqué, alors que nous, on a besoin de confirmer. Il y avait des seuils d'IMC qui posaient problème, qui étaient différents entre ceux du PNNS, ceux de l'OMS, et qui nous mettaient souvent en porte-à-faux. Et puis, il y avait surtout deux choses qui embarrassaient beaucoup le diagnostic, c'est que le poids du patient devait être une certitude. Donc, il fallait un poids antérieur dans un dossier médical. On n'avait pas le droit de faire confiance au déclaratif du patient. Et puis, pour la biologie, on pouvait bien faire de l'albumine, de la préalbumine, mais il ne fallait pas de syndrome inflammatoire. Et en fait, quand on essaye de voir quand est-ce qu'on peut trouver une albumine basse sans syndrome inflammatoire, c'est quasiment jamais. Donc, ce n'était pas très productif dans la démarche quotidienne. Alors, il y a eu ce que j'appelle une première digue, une première fonte dans la digue. C'était cette stratégie de prise en charge de la personne âgée en 2007. Là, c'est la haute autorité. Et il y avait déjà quelque chose de très important. C'est qu'on avait, contrairement à 2003, à demi que, finalement, le poids, c'était quelque chose de super important, mais que si on n'avait pas de poids antérieur, on pouvait faire confiance aux patients et utiliser le poids déclaratif. Donc, ça, c'était quand même une avancée majeure, mais qui était réservée, entre guillemets, aux personnes âgées, et qu'il fallait, là aussi, généraliser aux adultes et aux enfants. Et puis, est arrivé, dans l'ensemble des débats, ce que j'appelle l'intrusion du GLEAM. Alors, le GLEAM, c'est Global Leadership Initiative All-Man Nutrition, qui est, en fait, toutes les sociétés savantes internationales, européennes, américaines, asiatiques et sud-américaines, qui, sur trois ans, ont fait un certain nombre de réunions pour trouver un consensus mondial sur la définition des critères de dénutrition. Pourquoi il fallait ça ? En fait, parce qu'il y avait et l'Europe en haut et l'Amérique en bas qui avaient fait leurs propres critères. Alors, je ne vous les mets surtout pas pour ne pas que ça soit confondant. En fait, ils étaient très différents. Donc, il fallait, à un moment, trouver un consensus, consensus qui a été trouvé, même si ce n'est pas ce que nous, on a retenu en France, mais on a retenu un certain nombre de démarches. Vous allez voir laquelle. Donc, le consensus, c'était de dire que la première étape, c'est de faire un dépistage et ça, on fait comme on veut avec les outils habituels. Ensuite, une fois qu'on a dépisté, il faut un diagnostic, une confirmation et la confirmation diagnostique, c'est l'étape numéro deux avec un diagnostic de dénutrition et la détermination d'un niveau de gravité. Et la chose extrêmement nouvelle et très intéressante qu'on a repris en 2019, c'est que le diagnostic de dénutrition, il est phénotypique. Il faut qu'il y ait des signes cliniques de dénutrition, mais il faut aussi trouver une cause à la dénutrition, ce qui finalement remet le médecin au centre du diagnostic. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement important parce que ça aide aussi à la prise en charge secondaire. Alors, je veux juste vous rappeler, même si c'est extrêmement scolaire et je m'en excuse, en fait, la démarche diagnostique devant un amégrissement, puisque finalement, c'est souvent la même démarche devant une dénutrition. C'est quoi les causes ? Il y en a quatre grandes causes et qui peuvent tout à fait être associées. Donc, c'est intéressant, mais vous verrez que ces grandes causes, en fait, on les reprend, sont reprises dans le Glim et dans la Haute Autorité. Donc, en gros, c'est simple, on maigrit quand on diminue les apports nutritionnels ou qu'on augmente les dépenses énergétiques. Et ça, c'est assez simple. Et dans ces deux catégories, il y a finalement deux sous-catégories. La première des causes qui est la plus fréquente de très loin, c'est la diminution des ingestats. Mais ça n'empêche qu'il y a d'autres causes qui peuvent être associées. Il y a la malabsorption digestive. On a bien mangé, mais ce n'est pas rentré dans le corps. Et puis après, il y a bien des calories qui sont rentrées dans le corps, mais qui sont dépensées ou perdues. L'augmentation de la dépense énergétique, honnêtement, dans la pratique clinique, c'est assez rare en dehors de l'hyperthyroïdie, parce que souvent, quand les gens augmentent leurs dépenses énergétiques en faisant de l'activité physique, ils augmentent leurs apports alimentaires. Donc, habituellement, ça s'équilibre. Et puis, il y a les pertes caloriques qui est probablement la cause qu'on oublie toujours. C'est la dernière qui sont le fait qu'on a bien pris les calories, on a bien pris les nutriments, mais on les perd dans les urines, soit sous forme de glycosurie, soit sous forme de protéinurie. Et puis, il y a d'autres pertes sur les grandes plaies, mais c'est des choses à ce moment-là de maladies extrêmement bruyantes en réanimation. Donc, en gros, je vous rappelle ces éthiologies parce que vous allez voir que c'est ce qu'il va falloir rechercher dans les causes de la dénutrition. Alors, le critère, donc la démarche GLIM, les critères, vous pouvez les voir ici, vous verrez qu'ils ne sont pas les mêmes, donc je ne veux pas rentrer. Il y a juste quelque chose d'intéressant, en fait, c'est que justement, à côté des critères de perte de poids ou d'index de masse corporelle dont on va reparler, il y a l'apparition de la réduction de la masse musculaire. Je pense qu'on va en rediscuter, elle peut faire débat. Et quand est-ce que finalement elle est vraiment utile ? Elle est utile dans ce cas-là, c'est quand le poids est faux. Ici, je vous montre deux personnes qui ont une dénutrition sévère, mais de type, dans notre jargon, qu'on appelle aquarchure-corps, c'est-à-dire avec des œdèmes. Donc, bien sûr que le poids est augmenté, mais c'est de l'eau. Et donc, quand le poids est faux ou quand on n'a pas le poids, mais normalement, on doit toujours avoir un poids, il faut qu'on trouve d'autres critères et qui sont surtout les critères en fait de quantification de fonctions et de masses musculaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voici un certain nombre d'exemples de ce qu'on peut faire pour peser les jambes et ensuite pour quantifier la masse musculaire. il y a un certain nombre d'outils qui seront développés par les personnes qui vont prendre ma suite. Et donc, voilà, j'ai fait le chapeau introductif. Maintenant, j'espère qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Merci, merci Eric. Alors, allons-y dans le vif du sujet. Donc, je cède la parole à Emmanuel Mass. On ne vous entend pas, M. Mass, je ne sais pas si vous parlez. Alors, je ne sais pas si je suis le seul à ne pas entendre M. Mass, mais pour l'instant. Non, moi, je ne l'entends pas non plus. Donc, il faut qu'on lui dise qu'on ne l'entend pas. Je crois qu'il a entendu. Je l'ai entendu, oui, mais... Ah, voilà, c'est bon. Voilà, maintenant, c'est bon, t'entends. Je pense que c'est ma pieuvre. Je suis désolé, c'est la technologie. Ma pieuvre, c'était éteinte. Donc, vous m'entendez et vous voyez l'image aussi. Oui, c'est bon, tu peux y aller. Et l'image, je peux commencer. Donc, merci de m'avoir permis de rapporter la partie pédiatrique des recours HHS 2019. On commence au premier âge et pour rappeler ce que vient de dire Eric sur la fin de sa présentation, des critères pour nous pédiatres un peu historiques, le coucheur corps et le marasme avec, pour rappel, un coucheur corps qui est sorti des critères dénutrition HHS. Ce n'est pas ce qu'on a voulu retenir, mais c'est une dénutrition sans adaptation avec des effets inflammatoires, etc. Alors que là, vous avez un marasme avec un enfant qui s'est adapté progressivement, malheureusement, à sa dénutrition. La dénutrition, c'est quelque chose de fréquent, même en pédiatrie, puisque c'est un enfant sur dix hospitalisé et 50% d'entre eux ont moins de trois ans. Ça va entraîner des problèmes de mort-bimmortalité que l'on connaît bien et c'est beaucoup moins médiatisé et pour nous, en pédiatrie, beaucoup plus difficile d'aborder ça vis-à-vis de la famille. Les mille premiers jours de vie, on l'a vu, 50% en moins de trois ans. Les mille premiers jours de vie, pour ceux qui ne seraient pas encore familiers, même s'il y a eu des critères qui sont sortis avec la DGOS et les ministères au printemps, c'est la grossesse et les deux premières années de vie. C'est important parce qu'il y a une période de forte croissance. Si vous prenez les courbes de croissance du carnet de santé, vous le verrez. On triple le poids à peu près entre la naissance et un an. On prend la moitié de sa taille la première année et aussi le cerveau et l'organe qui va croître le plus dans les premières années de vie en passant de 300 à 400 grammes à la naissance vers 1,2 kg vers 2,3 ans. Et enfin, chose importante mais dont on a moins de données, c'est la période où se fait le programming pour notre devenir à l'âge adulte en fonction de la nutrition, en fonction de l'alimentation, en fonction aussi du microbiote. Il a fallu reprendre des critères, les critères pédiatriques, ils sont très anciens. 1972, les critères de Waterloo, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Les critères de Waterloo, ils définissent soit la dénutrition aiguë, ce qui est le sujet du jour, avec pour l'enfant un poids mesuré sur le poids attendu pour la taille. Je vais vous remontrer sur la diapositive suivante à quoi cela correspond pour ceux qui ne seraient pas familiers et la dénutrition chronique, qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais qui va retentir sur la croissance staturale de l'enfant, puisqu'à la différence de l'adulte, l'enfant a une prise de poids et aussi une croissance staturale à prendre en considération. En 2012, le comité de nutrition de la Société française de pédiatrie avait proposé, comme critère de dépistage de la dénutrition, un IMC inférieur au troisième percentile et qui devait permettre de lancer les démarches diagnostiques. C'est important de parler avec quelque chose qui soit compréhensible par tout le monde, que ce soit médecin, puéricultrice, infirmière, que ce ne soit pas du domaine de l'hyperspécialisation. Ce critère, le rapport poids sur taille, c'est important de le rappeler. globalement, un garçon à 4 ans fait 1 mètre et pèse 16 kilos. C'est les ronds rouges que vous avez à l'écran. Je suis désolé, je n'ai pas les animations en PDF, elles ont sauté. Un enfant qui ferait 11 kilos et 1 mètre à l'âge de 4 ans, vous avez sa taille, vous avez son poids mesuré en bleu et ce que l'on appelle le poids attendu pour la taille, c'est sur la même ligne de croissance, sur la même courbe, en l'occurrence, la moyenne, le poids est de 16 kilos. Le poids mesuré, 11 kilos, le poids attendu pour la taille, 16 kilos et si vous faites un rapport, ça vous donnera 69% et donc une dénutrition sévère. C'est le rapport poids sur taille. Pour le calculer plus facilement, vous avez des disques qui sont disponibles de dépistage de la dénutrition des filles et des garçons. C'est le D&D numéro 2 qui est actuellement utilisé. et comme pour l'IMC, il y a des seuils de dénutrition minime, dénutrition et dénutrition sévère. Pourquoi le choix de l'IMC ? En pédiatrie, c'est un index qui a une bonne sensibilité, qui était déjà utilisé pour grader la dénutrition avec une dénutrition minime inférieure à moins 1 DS, moins 1 Z-score, modéré inférieure à moins 2 Z-scores, ce qui correspond à peu près au troisième percentile et sévère inférieure à moins 3 Z-scores. Les Z-scores, ça parle, mais ça parle un peu aux spécialistes. On va voir qu'on va arriver et c'est pour avoir un langage cohérent et pour ceux qui sont familiers avec l'obésité, une autre partie de la malnutrition, on est habitué maintenant en pédiatrie depuis plusieurs années à parler de seuil et de courbe IOTF 25 et 30 pour le surpoids et l'obésité. Ce qui veut dire que ça correspond en pédiatrie aux valeurs à l'âge adulte de 25 et de 30 et on va arriver sur la même chose pour la dénutrition. Une fois qu'on a un peu ces courbes de croissance, il faut aussi évaluer la dynamique des courbes de croissance parce qu'il y aura des pièges et c'est ce que je vais vous montrer sur quelques courbes de croissance par la suite et le calcul du rapport poids sur taille est utile une fois qu'on a dépisté pour confirmer parce qu'il y a une meilleure valeur prédictive positive. Les critères comme l'a dit Eric tout à l'heure, là on a fait un diagnostic et pour poser un diagnostic de la dénutrition, je vous ai mis les valeurs de l'enfant, on a les critères phénotypiques, donc il y a une perte de poids, il y a un indice de masse corporel inférieur à l'EMC 18,5 chez l'adulte et vous allez voir les nouvelles courbes de croissance, on les voit. Stagnation pondérale aboutissant à un poids situé de couloir en dessous du couloir habituel, ça veut dire qu'il y a un ralentissement de la courbe de croissance pondérale, de la vitesse de croissance pondérale et réduction de la masse et ou de la fonction musculaire, c'est bien entendu un paramètre important mais il n'y a pas de données et de normes chez l'enfant actuellement disponibles. Et les critères éthiologiques, ça va être une diminution des prises alimentaires, ça va être une absorption réduite soit par maldigestion ou malabsorption ou des situations d'agression avec ou sans syndrome inflammatoire dans le cas d'une pathologie aiguë ou chronique. Et dans ce cadre-là, on peut avoir un critère phénotypique et un critère éthiologique et on portera le diagnostic de dénutrition modéré, l'IMC compris entre 17 et 18 et demi par rapport à la courbe adulte et la perte de poids entre 5 et 10 % le premier mois ou entre 10 et 15 % en 6 mois. Dénutrition sévère, le seuil est plus bas avec une IOTF à 17 et la perte de poids plus importante. Et enfin, pas de critères, pas de dénutrition, un sujet quand même de la croissance est justifié. On est en pédiatrie. Donc, ces seuils, vous les voyez ici. Donc, vous avez, si vous le souhaitez, les nouvelles courbes de croissance disponibles sur ce lien et vous voyez qu'apparaissent la courbe IOTF 18,5 et dénutrition qui correspond au troisième percentile à peu près à 17 qui est le critère de dénutrition modéré sur les courbes de croissance. Donc, désolé, il n'y a pas d'animation. Vous avez le petit logo bleu qui vous cache tout. C'est de faire attention parce que là, bien entendu, vous avez un obèse qui va perdre du poids. Une perte de poids récente, c'est un critère phénotypique même si l'IMC va être au-dessus de 18,5 mais on a un autre critère phénotypique qui est la perte de poids. Et à l'inverse, vous avez un IMC qui est au niveau de l'IOTF 17 à peu près, donc inférieur au troisième percentile, inférieur à moins de DS, déjà inférieur à moins de DS, mais vous n'avez aucun retentissement statural. Donc, on est sur une courbe de croissance linéaire à peu près, même une accélération sur les derniers mois et sans retentissement statural, on est sur une courbe de petit mangeur. Donc, c'est important de porter le diagnostic, d'assurer une prise en charge adaptée et pour finir, une surveillance adaptée de ce que l'on fait. Donc, les critères, vous les avez, je ne vais pas y revenir, vous pouvez les télécharger ici. Merci. Voilà, pardon, désolé. Non, c'est moi que j'arrête le partage aussi pour le libérer. Merci beaucoup. Donc, on va continuer dans l'avancée en âge après l'enfant, l'adulte. Et donc, je cède la parole à Jacques Delarue. Bonjour tout le monde. Merci de me donner la parole. Donc, moi, je vais prendre la suite d'Emmanuel et je vais vous montrer et ce sera redit, je pense, par Agathe Reynaud qu'on a choisi dans les critères une homogénéisation pour rendre les choses plus faciles pour les différents praticiens. Alors, le premier point, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Emmanuel brièvement, c'est que la forme marasmique et la forme hypoalbuminémique qu'on appelle quoi sur corps traditionnellement n'existent pas uniquement chez l'enfant, elle existe aussi chez l'adulte. Donc, la forme marasmique, l'exemple typique, c'est la jeune femme qui a une anorexie mentale, qui a une restriction énergétique volontaire, donc pure, avec une insuffisance d'apport énergétique et protéique et qui a finalement, du fait de l'adaptation qui a été citée tout à l'heure, des conséquences plus limitées sur la morbidité et la mortalité. Et puis, il y a une forme plus grave qui s'accompagne d'une hypoalbuminémie et qui en fait apparaît dès qu'il y a un syndrome inflammatoire, quelle qu'en soit l'origine, et qui est une forme qu'on pourrait appeler dénutrition protéolithique. Et c'est celle que l'on voit, je dirais, le plus fréquemment, en tout cas en hospitalisation, avec une perte qui touche essentiellement la masse maigre dont Éric Fontaine a rappelé la gravité particulière et qu'on voit en réponse à différentes situations d'agression, avec cette fois-ci une influence très forte sur la morbidité et la mortalité. Et en fait, ce qu'il faut bien aussi avoir en tête, c'est qu'il y a un continuum physiologique entre ces deux formes, c'est-à-dire qu'il y a un passage du marasme au coucheur corps. Il y a quelqu'un qui parle au fond. Voilà. Donc, il y a une forme de passage, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un marasme et qui a un syndrome inflammatoire qui apparaît, par exemple une anorexie mentale qui a une infection, elle va passer au coucheur corps. Quelqu'un qui a un équivalent de coucheur corps et dont la pathologie sous-jacente s'améliore ou est guérie, eh bien, pourra passer au marasme avec donc plein de formes intermédiaires. Alors, un petit mot sur la prévalence. J'aime bien cette étude qui a été en fait publiée en 2003. C'est une étude britannique par Elia qui avait fait un critère de dépistage qui s'appelait à l'époque le must et il a regardé la prévalence. Alors, pour un IMC inférieur à 20 qui n'est pas celui qu'on a choisi, j'y reviendrai, mais ça prouve en fait que la prévalence est encore plus élevée que celle-là. Vous voyez déjà que dans la population générale, il y a déjà 5 % de la population qui a un IMC bas. Si on regarde ceux qui sont ambulatoires ou qui relèvent d'un antécédent de chirurgie et qui sont ambulatoires, vous voyez, en médecine ambulatoire, on passe à 12 %. Et pour ceux qui sont en institution, ça va de 16 à 29 %. Et à l'hôpital, au Royaume-Uni, suivant les établissements, c'est 13 à 40 %. Alors, à l'hôpital, ça a été repris en 2008. Vous voyez, avec une étude de prévalence aux États-Unis, en Norvège, en Suède, différents pays européens, en Amérique latine, et vous voyez qu'il y a quelques variations, mais que globalement, vous voyez, on n'est pas loin de 40 %. Ce qui fait que la moyenne globale est de 40 % de dénutris à l'hôpital. Et si on regarde la moyenne USA et Europe, on est à 35 %. Donc, quelque chose d'extrêmement prévalent, avec en plus un autre souci, c'est que non seulement la dénutrition était fréquente à l'hôpital, mais différentes études montrent qu'elle s'aggrave pendant l'hospitalisation. Ici, donc, en médecine, vous voyez que le taux d'aggravation peut être de 70 %. Et en chirurgie, ça peut aller jusqu'à 90, voire 100 % de patients qui aggravent leur état nutritionnel ou leur dénutrition pendant l'hospitalisation. D'où l'extrême importance de ces recommandations pour un dépistage précoce avec des critères précis tels que les a présentés Éric Fontaine dans son introduction. Alors, la gravité de la dénutrition, brièvement, elle tient à différents points. Une augmentation de la durée d'hospitalisation qui dit qu'on reste plus longtemps à l'hôpital, dit qu'on risque plus d'infections nosocomiales, qu'on reçoit plus de médicaments, plus d'effets secondaires et que ça coûte plus cher, qu'on est réadmis donc beaucoup plus fréquemment à l'hôpital dans les 15 jours qui suivent, deux fois plus, et que la mortalité à un an, à deux ans et à trois ans est considérablement plus élevée chez les dénutris que chez les non-dénutris pour le même type de pathologie. Vous voyez, 34 % versus 4 %, 42,6 % de mortalité à deux ans contre 6,7, 48,5 % de mortalité à trois ans contre 9,9 %. C'est toute la gravité de la dénutrition. Alors, les critères, vous allez reconnaître beaucoup de ce que vous a dit Emmanuel parce que nous avons souhaité une homogénéité. Vous allez retrouver un critère phénotypique et un critère éthiologique. Un seul de ces critères suffit, mais il faut un phénotypique et un éthiologique. Alors, un parmi trois, c'est-à-dire une perte de poids supérieure ou égale à 5 % en un mois, supérieure ou égale à 10 % en six mois et on a précisé qu'on peut aussi utiliser par rapport au poids habituel avant le début de la maladie, ce qui n'était pas dans l'ANAES de 2003. On peut interroger le malade si on n'a pas de poids noté sur ce qu'était son poids avant la maladie. Un IMC inférieur à 18,5, une réduction quantifiée de la masse ou de la fonction musculaire, j'y reviendrai brièvement. Pour les critères éthiologiques, une réduction de la prise alimentaire supérieure ou égale à 50 % pendant plus d'une semaine, alors ça peut être une auto-évaluation par une réglette, ça peut être une aide-soignante qui regarde si le plateau repas est diminué, ça peut être l'entourage, peu importe qui, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, ou bien pendant plus de deux semaines par rapport à la consommation alimentaire habituelle. Une absorption réduite, Eric en a parlé, la malabsorption, qu'il faut prendre en compte comme critère éthiologique potentiel, et puis toutes les autres situations qui sont finalement une maladie sous-jacente, alors à l'hôpital, on a toujours au moins ce critère éthiologique, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut négliger les autres. Donc, un critère phénotypique, au moins un critère phénotypique, plus au moins un critère éthiologique. Une fois qu'on a fait le diagnostic de la dénutrition, la deuxième étape, c'est d'en préciser la sévérité. dénutrition modérée, comme en pédiatrie, supérieure ou égale la perte de poids, supérieure ou égale à 5% en un mois, supérieure ou égale à 10% en six mois ou par rapport au poids habituel avant le début de la maladie. Un IMC entre 17 et 18,5 et une albuminémie et l'albuminémie n'apparaît plus qu'ici. Dans la sévérité, j'y reviendrai, supérieure à 30 grammes par litre et inférieure à 35 grammes par litre, donc entre 30 et 35. Des nutritions sévères, là encore, un seul critère suffit, supérieure ou perte de poids, supérieure ou égale à 10% en un mois, supérieure ou égale à 15% en six mois ou avant le début de la maladie, un IMC inférieur ou égal à 17, une albuminémie inférieure ou égale à 30. Un critère ici prend le pas sur tous les autres, c'est-à-dire, si on a un IMC inférieur à 17 et que la perte de poids est inférieure à 5% en un mois ou inférieure à 10% en six mois, c'est l'IMC inférieur à 17 qui fait juger que la dénutrition est sévère, même si on n'avait que ce seul critère, par exemple. Alors, quelques commentaires sur les critères. Le poids, il exprime les réserves énergétiques de l'organisme. Donc, il faut peser les malades et il faut les peser sur une balance précise à plus ou moins 100 grammes. Attention aux balances hospitalières, notamment sur lesquelles 10 000 malades sont passées, je caricature un dessin et qui sont précises à plus ou moins 2 ou 3 kilos, je caricature encore, et donc une balance précise à plus ou moins 100 grammes. Interpréter le poids par rapport au poids antérieur, donc il faut renseigner à chaque fois que l'on pèse les malades, ce doit être renseigné dans le dossier médical du patient ou dans le dossier infirmier ou encore mieux dans les deux. Voilà. Et puis, la vitesse de perte de poids puisque c'est un critère de pourcentage de perte de poids en un mois ou en six mois. Sachez que chez les sujets de plus de 60 ans, la perte de poids concerne essentiellement la masse musculaire et c'est ce qui fait toute la gravité, on en a déjà parlé. La taille. Alors, la taille, il faut la mesurer idéalement en position verticale, sans chaussure, talons joints, avec une toise. Donc, il faut, dans tous les cabinets médicaux, dans tous les secteurs de soins, une toise et une balance de pesée juste. On peut prédire la taille. Alors, entre 60 et 90 ans, ça a été validé par Schumli en 85. Je vous passe l'équation, mais il y a une équation qui permet, en mesurant la hauteur talons-genoux, d'estimer la taille si les gens ne peuvent pas tenir debout. Alors, l'IMC, on a pris 18,5. C'est différent de l'IMC du seuil de 20 qu'avait pris le Glim. D'abord, parce que c'est le seuil inférieur de l'IMC normal selon l'OMS, donc on ne voyait pas très bien pour, pourquoi il fallait aller à 20 alors que ce n'est pas le seuil d'anormalité. La deuxième chose, c'est que c'est le seuil qui est utilisé pour le remboursement des CNO en France, donc il faut être cohérent. C'est aussi le seuil d'ailleurs qui a été choisi par le PNNS. Et puis, un IMC inférieur égal à 17. Inférieur à 17, pourquoi ? Parce que toutes les études épidémiologiques montrent qu'une dénutrition avec un IMC inférieur à 17 est associée à une augmentation de la morbimortalité dans toutes les études disponibles. Alors, sur la perte de masse musculaire, on sait que certains outils ne sont pas disponibles partout, comme la DEXA, comme l'impédance métrie, comme le scanner fait antérieurement pour un bilan d'extension du cancer et la coupe en L3. On les a fait figurer parce que c'est pour inciter justement à ce que ces outils soient disponibles dans le plus d'endroits possibles. on a pris des seuils qui sont susceptibles de changer dans le futur parce qu'il n'y a pas tant de données que ça. Ces seuils sont assez bas, donc ils sont vraiment assez sévères, mais c'est les seuils qu'on a trouvés dans la littérature médicale de nutrition. Mais il y a deux choses qui peuvent être faites partout, c'est la vitesse de marche, moins de 0,8 mètre seconde, et c'est la force de préhension par un dynamomètre. On trouve aujourd'hui des dynamomètres qui ne sont pas très coûteux, et donc au moins ces deux choses-là peuvent être faites je dirais couramment quasiment partout. Celles-là, c'est un petit peu plus compliqué, mais on souhaitait les faire figurer pour insister sur l'importance de la perte de masse musculaire. Enfin, l'albuminémie, elle doit être dosée par immunonéphélémétrie ou immunoturbimétrie, sûrement pas par électrophores parce que ça sous-estime l'albuminémie, et c'est un marqueur de sévérité, ça n'est plus comme ça l'était dans les recos HAS, un marqueur de diagnostic. Donc, on ne diagnostique pas la dénutrition sur une albuminémie, en revanche, c'est un marqueur de sévérité de la dénutrition. Voilà ce que je voulais partager avec vous, je vous remercie. Merci beaucoup. Et on termine avec Agathe Rénaud-Simon pour se concentrer sur les personnes âgées qui étaient au cœur de la recommandation validée par le collège il y a tout juste six jours. Donc, on va aborder la diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Alors, la question qu'on peut commencer par se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui justifie des recommandations différentes chez la personne âgée par rapport à l'adulte plus jeune. En fait, il y a plusieurs éléments qui nous permettent de dire que l'évaluation nutritionnelle n'est pas tout à fait la même chez la personne âgée que chez la personne adulte, en particulier, pour commencer, la corpulence. Vous savez que plus on avance en âge, plus on a tendance à prendre du poids. Vous avez ici les résultats des IMC moyens chez des personnes jeunes de 18 à 24 ans qui est en moyenne à 22,4. Et puis, plus on en va en âge, plus dans la population française, l'IMC augmente pour atteindre à peu près 26,5. On va essayer de ne pas trop tenir compte de ce 65 et plus qui finalement résume une situation qui est plus complexe. On a plutôt là pas l'IMC, mais la prévalence de l'obésité, ce qui va être quand même quelque chose d'assez proche. Et on s'aperçoit qu'en effet, chez les jeunes, ici à 20 ans, on a une prévalence de l'obésité qui est faible. Et puis, plus on avance en âge, plus la prévalence de l'obésité augmente pour atteindre environ 20 % de la population vers 65, 70 ans. Et puis après, vous voyez que ça chute dangereusement. Alors, cette chute de la prévalence de l'obésité peut s'expliquer par deux choses potentiellement. Soit les personnes qui ont été obèses pendant longtemps et qui en ont eu des complications disparaissent des courbes, malheureusement pour eux. Sinon, ce sont aussi des personnes âgées qui perdent du poids. Et donc, ça, c'est quelque chose dont il faut apprendre à détecter parce que le pronostic de la personne est altéré à ce moment-là. dans cette corpulence, il y a des choses qui changent aussi au cours du vieillissement, c'est la composition corporelle. Alors, j'ai essayé de représenter trois petits bonhommes, admettons que celui-ci est jeune et vous voyez qu'il a des gros muscles et pas beaucoup de gras et c'est ce qui est représenté là sur cette coupe de cuisse en IRM. Vous avez le fin liseré de tissu adipeux ici, la masse musculaire qui est lisse et homogène et puis le fémur au milieu. Et puis, la personne vieillit, le muscle a tendance à diminuer, on prend plus de gras et puis, quelquefois, on arrive à des situations d'obésité avec ce petit bonhomme qui a beaucoup de gras, peu de muscles et vous voyez ici, j'ai signalé un peu de gras à côté du muscle et c'est ce qu'on voit en effet sur ces coupes de cuisse aussi avec un tissu adipeux qui est devenu extrêmement épais, une masse musculaire qui a diminué et vous voyez cette infiltration graisseuse entre les faisceaux musculaires mais en réalité, le gras, il arrive jusque dans les fibres musculaires et donc, ça donne une altération de la qualité des muscles qu'on peut aussi appeler sarcopénie. Et donc, ce qui est important de comprendre comme dans la dénutrition, finalement, ce qui compte beaucoup, c'est le muscle, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est tout à fait possible d'être en situation d'obésité et d'être dénutri en même temps. Et je vous ai illustré ça par ce monsieur qui est très clairement en surpoids mais qui n'a plus assez de muscles pour se lever de son lit qui a besoin d'un déambulateur. Donc ça, il y a des grands changements de composition corporelle. Le dernier point qui est important pour différencier la personne âgée de la personne plus jeune, c'est les associations entre l'IMC et la mortalité. Alors ça, il s'agit d'un très gros travail qui a rassemblé 19 études prospectives. Vous voyez, 1,5 million presque de personnes, des non-fumeurs pour ne pas parasiter les courbes. Et les personnes étaient incluses à l'âge de 19 à, disons, 84 ans et ils avaient un suivi médian de 10 ans. En bleu, vous avez les courbes qui concernent la relation entre l'IMC en bas et la mortalité en vertical. Et vous voyez que chez les jeunes, finalement, ce qui est le plus associé à la mortalité, c'est un IMC qui grandit. Et donc, on voit que déjà, vous voyez ici, on est à 27, 25. Dès qu'on est en surpoids, on a une surmortalité. Et puis, finalement, quand on va dans les zones basses, eh bien, en effet, on a l'impression qu'en dessous de 18,5, qui est le seuil qui est choisi chez l'adulte jeune, eh bien là, la mortalité va augmenter de nouveau. Après, vous avez ici les 50, 59 ans, puis en blanc, les 60, 69 ans, et puis les personnes âgées de plus de 70 ans en jaune. Et vous voyez que d'une courbe en J en bleu, on passe chez les personnes âgées à une courbe plutôt en U où finalement, on a l'impression que la mortalité, elle augmente déjà en dessous de 22, par exemple. Et dans le côté surcharge pondérale, finalement, il faut attendre assez longtemps et finalement, plus de 30 DMC pour voir la mortalité augmenter. Donc, vous voyez que le rapport est différent et c'est important d'en tenir compte pour établir des seuils. Alors, qu'est-ce qui est différent dans les critères de diagnostic de la dénutrition chez l'adulte de 70 ans et plus par rapport à l'adulte ? C'est l'IMC, donc vous avez 18,5 pour l'adulte et donc on est à 22 pour l'IMC, ce qui change aussi des recommandations de l'HAS de 2007 qui parlait de 21. Les critères de perte de poids sont les mêmes que chez l'adulte et pour parler de masse et de force musculaire, nous avons retenu le terme de sarcopénie. La sarcopénie, par sa définition la plus récente qui date de 2019, associe une diminution d'abord de la force musculaire et puis de la masse musculaire et donc une sarcopénie confirmée peut être un critère phénotypique de dénutrition. Là aussi, on peut nous opposer que ce n'est pas très facile de mesurer surtout la masse musculaire en pratique chez les personnes âgées mais finalement, on a besoin d'avoir recours au diagnostic de sarcopénie que si on n'a pas de courbe de poids pour identifier des pertes de poids supérieures au seuil et donc on est quand même censé peser régulièrement les personnes âgées en particulier comme les enfants ou même les adultes et si on n'a pas l'IMC. Donc, on doit pouvoir peser et mesurer une grande majorité des personnes et pour la recherche ou pour la pratique clinique dans des situations un peu différentes, on peut utiliser aussi le critère de sarcopénie. Donc, un seul critère phénotypique suffit, ça c'est comme le GLYM et c'est comme chez l'adulte et les critères éthiologiques sont les mêmes que chez l'adulte. On aboutit ainsi aux critères de dénutrition modérée, de dénutrition sévère ou un patient non-dénutri. Pour parler de dénutrition sévère, les critères phénotypiques ont des seuils plus bas, on est là dans une dénutrition sévère, il faut que l'IMC soit inférieur à 20. Les seuils de perte de poids sont plus importants mais sont les mêmes que l'adulte et de la même manière, on retrouve l'albuminémie comme critère de sévérité pour le diagnostic de dénutrition. Une fois qu'on a fait le diagnostic, bien sûr, il faut faire la prise en charge nutritionnelle et puis surveiller l'évolution d'état nutritionnel. En gériatrie, c'est plutôt comme chez l'enfant, même si la personne n'est pas dénutrie, il faut surveiller l'état nutritionnel quel que soit le statut nutritionnel de départ. Et donc, il faut continuer à peser, à calculer l'IMC, évaluer régulièrement l'appétit et la consommation alimentaire. Et on peut estimer assez facilement en clinique la force musculaire. L'idée, c'était de donner des fréquences de mesure du poids et de la surveillance nutritionnelle. Et donc, une personne après 70 ans est conseillée de surveiller son poids une fois par mois à domicile et une fois à chaque consultation chez un professionnel de santé, à l'hôpital en court séjour ou en SSR, à l'entrée puis au moins une fois par semaine et puis à la sortie. De même qu'en EHPAD et en USLD, à l'entrée puis au moins une fois par mois et à la sortie. Et s'il y a des événements intercurrents comme un épisode infectieux, une chute, une fracture, des éléments psychologiques, il peut être conseillé d'accélérer, d'augmenter la surveillance par exemple au poids une fois par semaine. Alors, ce qui est un petit peu différent et ce qui a complété un peu les recommandations chez l'adulte, c'est qu'on a envisagé la situation d'obésité. Vous voyez que l'obésité, c'est quelque chose qui n'est pas rare chez les personnes à partir de 70 ans. 17 % à peu près à 20 % de la population est en situation d'obésité. On sait que le fait d'être obèse n'empêche pas d'être dénutri et donc comment on fait un diagnostic de dénutrition chez une personne en situation d'obésité. Alors, en fait, on a gardé les mêmes critères en enlevant l'IMC ici, les mêmes critères de perte de poids, la même critère de sarcopénie et les mêmes critères éthiologiques. La réalité, c'est qu'on n'avait pas d'argument scientifique pour dire qu'il fallait faire différemment chez l'obèse, mais ce serait probablement plutôt par manque de données sur les situations d'obésité et de dénutrition que, pour l'instant, on a gardé les mêmes critères que chez la personne non obèse. Mais il y a sûrement de la recherche à poursuivre dans ce secteur-là. Je vais dire un petit mot de perspective. Alors, c'est vrai dans toutes les populations, mais je dirais aussi bien chez la personne âgée. On aimerait bien maintenant évaluer la prévalence de la dénutrition avec ces nouveaux critères, que ce soit à domicile, à l'hôpital et en EHPAD. Et puis là, c'est la présidente de la FFN qui parle. On aimerait bien maintenant actualiser les recommandations sur la prise en charge de la dénutrition en prenant ensemble cette fois-ci l'enfant, l'adulte et la personne âgée de 70 ans et plus. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Agathe. Je vais arrêter le partage. Voilà. Merci à vous cinq pour vos interventions, pour le timing parfaitement respecté. Alors, on vous avait proposé de pouvoir poser des questions et donc je vais m'en faire l'écho. Alors, faut-il corriger l'albuminémie en cas de CRP ? Donc, je sens que c'est une question d'experts pour des experts. Donc, je n'ai pas l'auteur, c'est un spectateur anonyme. Les experts vont répondre collectivement non parce que c'est écrit noir sur blanc. Il n'y a plus besoin de corriger. D'ailleurs, pour tout vous dire, il n'y avait jamais eu besoin de corriger. Cette vieille équation qui sort de je ne sais pas quel article et qui est typiquement franco-française quand on parle de cette correction de l'albumin par la CRP divisé par l'âge du capitaine et le vent quand il vient de l'ouest. Voilà, ce n'est pas très sérieux. Donc, on ne corrige plus. Le fait d'avoir une hypoalbuminémie est un signe de gravité comme toutes les maladies. Toutes les maladies avec une hypoalbuminémie sont plus graves. La dénutrition étant une maladie avec une hypoalbuminémie, elle est plus grave. Mais vous ne corrigez plus rien. Encore une fois, ce sont des complications de biologistes qui ne voyaient pas beaucoup de malades. Je ne dois pas le faire que des copains en disant ça. Je pense qu'Éric a très bien résumé la chose. Juste pour compléter très brièvement, toutes les études montrent que l'albuminémie en tant que telle, indépendamment de tous facteurs susceptibles de la faire varier, qui est un facteur qui est associé à un mauvais pronostic dans différents domaines de pathologie responsable de la dénutrition en chirurgie et en médecine. Dans ces papiers-là, il n'y a pas de correction de l'albuminémie par la CRP notamment. Vous oubliez ça et c'est plus simple pour tout le monde en plus. Profitons-en. Autre question, toujours sur l'albuminémie, décidément, je n'y arrive pas. Combien de fois faut-il la mesurer chez une personne âgée et on ajoute en EHPAD par exemple ? Il est habituel de la mesurer à l'arrivée en EHPAD au moment du bilan initial. Il n'est pas forcément nécessaire de réévaluer cette albuminémie. C'est plus important de surveiller régulièrement le poids et de surveiller les consommations alimentaires. Et bien entendu, s'il y a des événements intercurrants qui arrivent assez régulièrement en EHPAD, à ce moment-là, on peut reprendre une évaluation nutritionnelle un peu poursuivie. Il n'y a pas de recommandation pour un rythme de dosage d'albuminémie. Merci Agathe. Une autre question sur un autre sujet. Pensez-vous que les pharmaciens officinaux ont un rôle à jouer dans le dépistage de la dénutrition ? Si oui, avec quels outils ? J'ai envie de vous dire en remettant des balances dans les pharmacies. Vous avez donné la réponse, Jérôme. C'est aussi simple que ça. C'est en remettant des balances comme au bon vieux temps qu'on a connu dans notre jeunesse toujours présente naturellement, mais un peu moins qu'il y a quelques années où on pouvait se peser de manière précise avec des grandes balances qui pesaient d'ailleurs jusqu'à 200 ou 300 kilos, soit dit en passant souvent dans les pharmacies et qui ont disparu. De même que les balances avec le fléau restent les balances qui sont les plus précises et qu'on ne trouve plus dans les cabinets médicaux. Donc, voilà, notamment l'un des rôles des pharmaciens. Il peut bien sûr y en avoir d'autres. que je laisse mes collègues commenter s'ils le jugent. Opportun. Alors, on pourra revenir parce qu'en fait, c'est intéressant, les questions, elles commencent maintenant à balayer le champ des sujets du dépistage et même de la prévention de la dénutrition qui sont ceux d'ailleurs que le collectif cherche à promouvoir à l'occasion de la semaine. Là, donc après la pesée, une question sur quelle est la place de l'évaluation buccodentaire dans la prise en charge de la dénutrition. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'état buccodentaire est un très bon reflet de l'état de santé globalement et c'est un mauvais état buccodentaire est très souvent associé à une dénutrition. Il y a un travail qui a été fait dans un service d'accueil des urgences et qui a recherché le meilleur signe clinique pour identifier une dénutrition à l'arrivée au SAU. Et bien finalement, le statut buccodentaire, c'était vraiment un signe très associé. Donc, évidemment que si on a mal à la bouche, qu'on n'a pas de dents, etc., on a du mal à manger, on a moins de plaisir à manger. Ceci dit, s'il y a un grand nombre d'études qui montrent qu'en effet, les deux dénutrition et mauvais statut buccodentaire sont associés, on n'a pas encore vu apparaître une publication qui dit que de soigner les dents suffisent à améliorer le statut nutritionnel. Donc, je pense que, bien sûr, qu'il faut soigner les dents et faire des soins justes, c'est-à-dire ni trop ni pas assez, mais qui permettent de manger correctement. Mais peut-être que ça ne va pas suffire à traiter la dénutrition. Je continue. On a fait la pesée, le buccodentaire. J'ai une question de Céline Godin. En tant que future kinésithérapeute, quelles sont les recommandations concernant l'activité physique adaptée pour les personnes âgées des nutris ? Et devons-nous prendre en considération les recommandations masso-kinésithérapiques internationales concernant la sarcopénie ? Pour les personnes âgées, l'activité physique est vraiment extrêmement recommandée. Je crois que l'Organisation mondiale de la santé recommande 150 minutes d'activité physique modérée pour les personnes âgées. On sait que tous les types d'exercices globalement sont associés à une meilleure fonction musculaire, une meilleure force musculaire, que ce soit de l'exercice en endurance, en renforcement des exercices d'équilibre, etc. Donc, oui, absolument, si on veut augmenter la masse et la force, il faut plutôt faire du renforcement musculaire. Et les recommandations internationales concernant la sarcopénie, je ne sais pas très bien en réalité à quoi vous faites allusion, mais si c'est les données de 150 minutes par semaine, oui, c'est en effet ce qui est accepté habituellement. c'est très complémentaire aussi de la prise en charge nutritionnelle évidemment et de la prévention par l'alimentation, l'activité physique et la nutrition, en particulier les apports en protéines chez les personnes âgées vont les aider à sauver leurs muscles. Moi, j'ai une question en fait qui m'a été posée aujourd'hui par quelqu'un qui n'était pas très content des nouvelles recos de la personne âgée concernant justement le muscle puisque vous avez vu que chez l'adulte, on avait mis une diminution de la masse ou de la fonction alors que chez la personne âgée, on a été plus plus précis, c'était la masse et la fonction ou plus exactement la fonction et la masse et que répondre à ceux qui nous disent que c'est plus compliqué pour les personnes âgées que pour les jeunes. En gros, quel est l'argument ? Parce que probablement que ça va nous revenir si ça a été… Moi, je l'ai eu aujourd'hui au téléphone. qu'est-ce qu'on peut répondre ? Pour quelles raisons on a été un petit peu plus précis ou contraignant pour la personne âgée que pour l'adulte ? Sauf pour le suivi. Oui. Alors, en fait, la force musculaire, c'est évidemment un bon indicateur de diminution de la fonction musculaire, etc. Mais la force musculaire, telle qu'elle est mesurée actuellement, c'est-à-dire globalement, la force de préhension chez les personnes âgées ou les levées de chaise sont quelquefois « brouillées » et peuvent être mal interprétées si la personne, par exemple, a plein d'arthrose dans les mains et qu'elle n'arrive pas à serrer le dynamomètre ou s'il y a une arthrose de hanche ou de genou qui l'empêche de se lever cinq fois d'affilée pour le test des levées de chaise. Donc, finalement, il nous semblait que dans un contexte polypathologique comme l'est souvent la personne âgée, d'avoir seulement un indicateur de force n'était pas suffisant. Ensuite, c'est pour ça qu'on a choisi de garder des critères consensuels de sarcopénie qui associent à la fois la force et la masse. Et dans la définition de la sarcopénie, le retentissement sur les performances physiques et la performance physique, c'est la vitesse de marche, par exemple, c'est où le SPPB ou le Time Get Open Test, tout ce que vous voulez, mais disons que c'est un signe de gravité de la sarcopénie. Donc, on a choisi pour les personnes âgées de rester dans ces critères de sarcopénie à cause de la polypathologie principale. Ok, il va falloir quand même qu'on risque d'être attaqué là-dessus comme moi, je l'ai été moi-même ce matin. Mais ce n'est pas grave. Tu m'as aidé à répondre. Moi, j'ai dit que c'est les gériatres qui ont décidé ça. En fait, c'est vrai que les recommandations sont le résultat de choix qu'on fait en groupe. Il y a eu beaucoup de discussions autour de ces critères de force, de masse ou de performance physique. Finalement, les gériatres, pour les raisons que j'ai évoquées, ont un peu poussé dans le sens de la sarcopénie et l'ensemble du groupe a suivi. J'ai une question, une sorte de droite suite de nos spectateurs qui nous demandent si j'ai bien compris pour la personne âgée, il faut au moins un critère phénotypique et un critère éthiologique. Oui, comme chez l'adulte et comme chez l'enfant. Tout à fait. Parfait. Je regarde. Autre question qui arrive. Céline Léritier, les critères de force sur masse musculaire présentés par le docteur Delarue, sont-ils les mêmes chez la personne âgée ? Alors, c'est vrai qu'on aurait pu mettre une diapositive les présentants. Il y a quelques toutes petites différences, mais globalement, c'est à peu près la même chose. Je confirme. J'ai regardé cet après-midi parce que je me demandais si la question allait arriver. Oui, sur le même critère, c'est les mêmes seuils. Ce que je voudrais juste rajouter sur la masse musculaire, la fonction et la quantification. Il faut bien comprendre que c'est quelque chose de relativement nouveau dans le diagnostic de la dénutrition, que globalement, c'est très clairement le glime qui nous a fait prendre ce train, on va dire, de la masse musculaire. une fois qu'on a dit ça, les critères qui existent actuellement dans la littérature sont vraiment rares. On est très convaincu qu'un certain nombre de seuils qu'on a mis, notamment chez l'adulte, les seuils de surface, de scanner, finalement, il y a très peu de littérature. Les seuils qu'on vous a donnés, c'était des seuils de gravité chez des obèses sarcopéniques qui avaient un cancer. En gros, je vous le dis comme je le pense, il est très clair, en gros, il fallait prendre date, mais ces chiffres-là vont évoluer dans l'avenir très certainement en fonction des connaissances. On ne pouvait pas nous les inventer puisque l'objectif d'un consensus est de faire ce qu'il y a dans la littérature, mais moi, je suis bien convaincu que certains des critères sont trop permissifs, d'autres trop durs. Je vous dis, moi, je regarde ça actuellement chez la personne tout venant, on va dire, chez l'homme, le critère de surface musculaire qu'on a donné, au-delà de 70 ans, ils sont tous sarcopéniques. Donc, ça veut dire que ce n'est pas possible que ce critère, au départ, a étudié une population plus jeune. Donc, on l'a mis parce que c'était le seul, mais probablement qu'il est faux. Inversement, le handgrip qu'on a mis avec 16 et 26, vraiment, les gens qui ont 16 ou 26, ils sont très, très, très malades. Donc, probablement que cela, il faudrait dans un avenir peut-être les monter. Tout ça pour vous dire que ces chiffres, il ne faut pas, bien sûr qu'ils existent, mais on sait tous, et je crois que c'est écrit quand même dans l'argumentaire, qu'ils vont évoluer. Donc, retenez surtout que mesurer la masse et mesurer la fonction musculaire est quelque chose d'important. Les seuils qui existent sont des seuils qui vont évoluer avec les nouvelles connaissances. Et la meilleure manière, d'ailleurs, de les faire évoluer, c'est que les gens les utilisent, se rendent compte que ça mérite d'être creusé et développent le plus, dans le plus d'endroits possible, des travaux prospectifs, justement, essayant d'établir des corrélations entre ces différents marqueurs. mais le pronostic est d'abord et avant tout à la perte de masse musculaire. Toutes les études le montrent. Donc, il faut vraiment s'attacher à essayer de faire plus que ce qu'on faisait autrefois. Le poids, la perte de poids, le pourcentage de perte de poids, c'est bien, mais il faut aller au-delà. Voilà. Une nouvelle question de Hosni Rennes qui dit « Je vois que certains critères de Fried reviennent dans le diagnostic de la dénutrition. Est-ce pour faire le rapprochement entre fragilité et dénutrition ? » Alors, les critères de Fried comportent des critères de dénutrition qui sont la perte de poids, mais aussi une diminution de la vitesse de marche, une asthémie importante et une sédentarité et donc la réalité, c'est qu'entre les concepts et les définitions de dénutrition, de fragilité et de sarcopénie, il y a des critères qui sont communs et des critères qui sont différents. Et la sarcopénie peut être assez de spécifique qu'elle n'étudie que le muscle, la dénutrition étudie le gras et le muscle et puis finalement la fragilité est un concept un petit peu plus large puisqu'il associe un sentiment d'épuisement, etc. Donc, oui, il y a des choses communes entre ces trois définitions et finalement, c'est celui qui est dénutri, en général, il est fragile, tous les fragiles ne sont peut-être pas dénutris. Très bien. Écoutez, il n'y a plus de questions, ça fait à peine un peu plus d'une heure que nous sommes ensemble et les bons webinaires ce sont ceux qui durent comme prévu. On a pu prendre un certain nombre de questions, donc vraiment, merci à vous tous, merci à la HAS que je salue, merci docteur Pierre Gabbage, je salue son directeur général Thomas Vanek et merci à vous tous d'avoir participé à cette semaine de la dénutrition à travers ce webinaire qui sera donc en ligne sur le site du collectif de lutte contre la dénutrition, luttecontreladenutrition.fr où vous trouvez tout le programme de la semaine et puis on y retrouvera parce que ça a été demandé probablement les présentations qui ont pu être faites lors de ce webinaire. Voilà, merci beaucoup. Merci Jérôme. Merci à tous et bonne continuation dans la semaine de la dénutrition et tout au long de l'année. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.